Et bienvenue sur Radio Modin. Aujourd'hui, on va écouter le témoignage d'une jeune femme qui va nous parler de son ressenti par rapport à l'avancée du voile islamique en France, mais aussi en tout l'Occident. Elle va nous expliquer pourquoi est-ce que c'est une inquiétude pour elle en tant que femme. Bref, je vous laisse découvrir son témoignage. Je me présente rapidement, je suis une femme salariée, la trentaine, vivant et travaillant à l'étranger. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un format peut-être un peu spécial. Ce n'est pas exactement un témoignage ni une réaction à un fait d'actualité. C'est plus une prise de recul sur l'actualité, plus particulièrement sur le sujet de l'avancée du voile islamique en France. Donc, se sont multipliés cette année ce qu'on pourrait qualifier d'incidents liés aux voiles islamiques sur le territoire français, en Occident plus largement, mais moi je voulais me focaliser particulièrement sur la France. Avant toute chose, petite précision avant qu'on nous sorte l'argument du pas d'amalgame. Ici, je vais parler d'islamiste dans le sens salafiste du terme, fondamentaliste. Il est bien évident que je ne dirige pas mes critiques vers les individus musulmans, plus spécifiquement, encore moins envers ceux qui sont occidentalisés, qui arrivent à concilier à la fois hérités de leurs parents, avec les us et coutumes des pays non musulmans où ils vivent et où ils sont bien souvent nés. Alors, je voudrais aussi ajouter une petite note, à savoir que la laïcité à la française est très mal comprise à l'étranger, notamment pour les islamistes. Et pour eux, vous le verrez dans beaucoup de débats, notamment dans le YouTube anglophone, pour eux, un pays laïc ou une démocratie chrétienne laïcisée, comme le Royaume-Uni, c'est une page blanche. C'est le parfait terrain pour implanter un califat salafiste, puisque cette intention-là a été dévoilée au grand jour ces derniers temps, notamment par des groupes salafistes implantés en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc, par rapport à ces incidents, on notera qu'il y a un cercle vicieux de la provocation et de la persécution qui se met en place. Donc, le rôle des filles, des adolescentes, dans cette espèce de petit manège pervers extrêmement dangereux, leur rôle est donc de mettre des cibles dans le dos, de préférence d'hommes occidentaux non musulmans. On a eu l'exemple avec l'affaire Géox, qui m'a particulièrement choquée. Et on a un peu cette génération qui est complètement abrutie, vraiment armée de sa bêtise crasse et son smartphone, qui va faire le plus mal possible, le plus de casse possible, en suivant, comme je disais, ce petit manège. Et il va noter que ces personnes qui se font passer pour des victimes, il ne faudrait pas être naïf et sous-estimer la perversité et le goût de la provocation. Donc, en fait, ce cercle vicieux commence par une attitude provocatrice qui va à l'encontre des codes de l'entreprise à la française ou de l'école ou du lycée. Et une confrontation avec une future victime que l'on fait passer pour un bourreau, avec tous les qualificatifs racistes, sexistes, himéxamophobes, etc., que ça implique. Ensuite, la machine va s'emballer toute seule dès la publication de la vidéo, qui sera assénée comme preuve ultime. Et là, la fatwa commence et l'enfer commence pour les victimes de ces incidents. Donc voilà, là, on peut noter que cette personne-là s'était présentée habillée, entre guillemets, en civil. Donc, j'imagine qu'elle était non voilée sur son CV et qu'elle s'était présentée à ses entretiens non voilées également. Elle s'est présentée non voilée à son premier jour de travail, puis est allée se changer pour mettre son voile et son abaya, et ensuite se pointer devant son patron un peu surpris. Je me pose la question, est-ce que si elle était tombée née à née avec quelqu'un de la même communauté qu'elle, de la même ethnicité qu'elle, elle se serait lancée dans ce petit cercle-là ? Est-ce qu'elle aurait lancé une cabale après un quinquagénaire d'origine africaine ou maghrébine ou une quinquagénaire ? Si cette personne était tombée sur un patron ou une patronne qui était la pompie ou forme de ses parents, est-ce qu'elle se serait lancée dans cette entreprise-là de lui mettre une cible dans le dos ? Honnêtement, je ne pense pas. À noter aussi que, voilà, pour souligner un peu la provocation et le cirque médiatique autour de tout ça, il existe bien évidemment des familles musulmans qui font des métiers des plus classiques, qui respectent le règlement antérieur de leur entreprise, tout simplement, soit en portant un foulard dans la rue, dans les transports, et en le retirant au travail pour le remettre en fin de journée, et qui juste se mettent en conformité avec le règlement intérieur et les us-écoutimes occidentaux. Et ces femmes-là, on ne les entend jamais se plaindre de discrimination et ça n'enlève rien à leur foi d'enlever leur foulard de la tête pour quelques heures de travail. De même, puisque une écrasante majorité de femmes maghrébines musulmanes en France, du moins, ne portent pas le voile du tout. De même que les juifs ne le portent pas leur kippa et que les catholiques n'ont pas tous des crucifix de 20 cm autour du cou quand ils voient au travail. On a également eu plus récemment des vacanciers franco-maghrébins qui sont en vacances entre guillemets au Bled et qui ont été faire des scandales dans les restaurants, les hôtels, les clubs privés, et réclamer des remboursements et qui ont affiché les établissements sur les réseaux sociaux qui ont fait leur petit cirque comme si c'était intelligent de se baigner intégralement habillé en hijab. Oui, c'est un tissu de bain. Ils ne se baignent pas en hijab dans l'hôtel-club, dans la piscine d'un hôtel-club privé. C'est complètement stupide et ils le savent très bien. Donc arrêtons de faire semblant, s'il vous plaît. Arrêtons de faire semblant que tout cela est normal. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, la problématique avec ça, si on dézoome un peu au-delà des faits d'actualité, c'est que le curseur de la pudeur ne s'arrête jamais, en fait, pour les salafis du moins. Et pour eux, être non-voilé, c'est comme si vous étiez complètement nu. Et voilé, il y a plusieurs définitions de voilé. Voilé, ce n'est pas seulement se couvrir les cheveux parce que vous pourrez très bien mettre une casquette ou un chapeau ou un bonnet. Non, pour eux, c'est être voilé, ganté, limite muselé. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a un mème qui tourne beaucoup dans les milieux salafis qui est une image d'une sucette emballée d'un papier avec à côté une sucette déballée couverte de mouches. Donc voilà, vous voyez bien, vous comprenez bien comment on impose cette idéologie-là aux jeunes filles dès le plus jeune âge. On met aussi ça dans la tête des garçons une sucette sans papier. C'est une sucette sur laquelle vous allez pouvoir tous aller vous coller comme des mouches. Donc voilà, la femme est considérée comme cause de tous les maux qui pourraient arriver en raison de sa tenue vestimentaire et une femme est considérée par défaut comme une tentatrice envers les hommes. On a noté aussi que l'absurde ne s'arrête jamais avec ces gens-là. On réclame des parcs aquatiques réservés à chacun des sexes. C'est une ségrégation des sexes illimités. Alors ça n'existe même pas dans les pays musulmans. Voilà, donc j'aimerais bien dire à ces gens d'aller voir leurs banquiers et de leur demander, je ne sais pas, 20 millions d'euros pour faire deux parcs aquatiques distincts pour hommes l'un pour plus. Voilà, donc des parcs où aucun couple, aucune famille où les deux sexes sont représentés ne peut aller. Vous ne pouvez pas aller avec vos grands-parents, vos frères et vos cousins-cousines, votre petit copain, votre petite copine, vos amis, où il n'y aura pas de maître nageur chez les femmes, ainsi de suite. Voilà, honnêtement, allez-y, allez voir votre banquier, proposez le projet et puis débrouillez-vous avec ça. Maintenant, un petit peu de pragmatisme par rapport au burkini, qui a encore eu une actualité récente en Corse. Voilà, au-delà de la laïcité, moi j'ai vraiment, je voudrais soulever la question de l'hygiène et de la sécurité. Je pose la question vraiment très honnêtement parce que je ne suis pas secouriste, et nager avec une combinaison plus un vêtement ample me semble dangereux, voire très risqué. Ça me paraît un facteur aggravant de noyade, voire d'accident. Voilà, si vous nagez, comme on dit, en eau libre, dans la mer, dans un lac, comment garantir que vos voiles ne vont pas s'accrocher à des rochers, à des branches ou que sais-je ? Et que faire si la personne se noie ? Voilà, en général, me semble-t-il qu'il est plus simple de réanimer quelqu'un en train de se noyer s'il porte un maillot de bain classique pour lui faire un massage cardiaque que s'il porte une combinaison intégrale avec par-dessus des vêtements ? Parce qu'on pourra m'arriver que oui, les surfers aussi portent des combinaisons, soit, mais au-delà des combinaisons, ils ne portent rien d'autre, en fait. Par-dessus, en plus, voilà, il en est de même pour les salles de gîme, au-delà de l'inconfort certain et puis des risques de suffocation, un tissu peut aisément se croiser dans un appareil, la personne peut s'étrangler accidentellement, etc. Donc voilà, je ne vais pas faire la liste des raisons de l'absurdité de ces exigences, elles seraient infinies, elles seraient bien trop longues et pendant qu'on fait cette liste-là, on ne débat pas du fond. Et petit exemple aussi à ce sujet-là, j'ai déjà été dans une ville à forte concentration extra-européenne où le burkini est autorisé à la piscine. Alors, quand j'y suis allé, je n'ai pas vu de femme le porter. Par contre, j'ai vu des femmes porter des débardeurs, des shorts en coton avec leur lingerie, des choses vraiment pas du tout, du tout hygiéniques. Donc pour moi, cela a renforcé l'idée qu'il est nécessaire d'être strict sur les tenues autorisées dans les lieux de sport et de loisirs pour des raisons d'hygiène principalement, également de sécurité. Je précise bien évidemment par honnêteté intellectuelle que ces femmes qui portaient des shorts en coton au sauna étaient des femmes occidentales, locales. Et aussi, une petite parenthèse, si vous discutez avec des islamistes ou des gauchistes, faites-les parler au lieu de vous débattre dans leur absurdité, faites-les parler, poussez-leur dans le raisonnement par l'absurde. Est-ce que le... Accorté pour le voile dans le sport, donc pour le ski freestyle aussi, pour le partenage acrobatique et puis c'est pour le voile à l'école. Donc pourquoi pas commencer à la crèche en fait tant qu'on y est puis jusqu'à la maison de retraite. Idem pour le travail, est-ce que les infirmières, les pilotes de chasse, les capitaines de la marine doivent également porter le voile intégral ? Si on pose la question, en toute honnêteté, la brigade de la BRI, pourquoi pas ? Voilà. Donc sur ce sujet-là, on pourrait arguer que l'École France prépare au monde du travail et à ses us et coutumes, il est donc logique d'encourager le voile alors que les signes religieux sont interdits dans la plupart des entreprises. On parle des signes religieux, bien évidemment, qui sont dits tentatoires. Quand certains se plaignent que les catholiques ont droit de porter les crucifix, on ne porte pas les crucifix du pape autour du coup en général ou les médailles de baptême. De même, vous n'allez pas vous faire jeter parce que vous portez une petite main de Fatma autour du coup, à moins que vous soyez dans un milieu bien spécifique. Ou peut-être les bijoux sont interdits ou alors peut-être on demande une neutralité complète. Donc voilà, je continue avec les arguments malhonnêtes des gauchistes, argument très classique. Elles ne font mal à personne et tout ça juste pour un bout de tissu. Donc ça, c'est du relativisme culturel dans toute son essence. Donc on peut répondre que ce n'est pas n'importe quel bout de tissu. Si tel était le cas, des femmes ne seraient pas mortes dans des circonstances absolument barbares dans le monde musulman, mais notamment en Iran et au Pakistan parce qu'elles ont trois cheveux qui dépassent de leur voile. Et de même, une kippa n'est pas un simple chapeau, une étoile de David, une main de Fatma ne sont pas de simples accessoires ou de simples bijoux. Ce sont des signes religieux qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, je sais leur choix, donc elles peuvent le mettre un jour, le retirer le lendemain. C'est le cas, comme je l'ai dit, il y a des femmes qui portent le voile, on va dire qu'elles sont habillées à l'occidental, qui portent un voile simplement pour se couvrir les cheveux en dehors du travail, qu'elles retirent au travail et le remettent ensuite. Mais ce n'est pas l'écrasante majorité des femmes musulmanes. Par rapport à cette notion de choix de libre arbitre et de consentement, on coupe des fillettes, voire des nourrissons, parce que je vis dans un pays non laïque, mais qui n'est pas musulman néanmoins. Il n'est pas rare de voir des bébés de certaines communautés porter le voile dans le berceau. Donc ce sont des bébés qui ne sont pas du tout en âge de marché, donc ni de parler, ni de s'exprimer. Donc comment on sait que ce petit nourrisson de six mois est d'accord pour porter le voile. Donc voilà, après on dit que les hommes d'Occident n'ont pas voix au chapitre. Oui, comme par hasard, c'est bien arrangeant. Par contre, ceux qui ont plus voix au chapitre, ce sont les imams salafistes du monde entier. Donc à savoir qu'il existe des réseaux et que tout cela est très organisé. En fait, on fait passer ça pour des choix individuels complètement indépendants des uns des autres. Sachez que dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Encore moins pour ce qui concerne les personnes particulièrement jeunes, influençables et impressionnables. Qui plus est, on sort l'argument de mettre le voile à la puberté, donc vers 15-16 ans ou quand elles se marient. La puberté est très relative puisque la puberté peut avoir lieu à partir de l'âge de 9 ans de façon naturelle, voire plus tôt si les jeunes filles souffrent de certains troubles. Et voilà, il n'est pas à présent, il n'est pas rare dans des pays occidentaux de voir des toutes petites fillettes voilées, comme je le disais un peu avant, selon les endroits où on va. Et c'est une façon, ce voile, cette obligation du voile est une façon de justifier toutes les exactions et toute la barbarie possible et imaginable envers les femmes de tous les âges. Je qualifierais ces exactions de dérives sectaires extrêmement graves et celles-ci seraient absolument inacceptables si elles provenaient d'une autre religion ou d'une secte. Et si l'on voit les choses d'une façon un peu plus pragmatique également, porter le voile en Occident, ce n'est pas se cacher, c'est s'exhiber. Si vous mettez un burkini sur une plage de la Côte d'Azur, on ne va voir que vous. Tout le monde va vous regarder. Alors que si vous mettez un maillot de bain classique, même un maillot de bain un peu couvrant, personne ne va vous guérir. Un autre arrilement également, c'est les sœurs catholiques ont le droit. Alors déjà, les sœurs entrent dans les ordres entre 20 et 25 ans après leurs études, donc elles sont déjà à la fin majeure. Également, elles ont 5 ans, si je ne m'abuse, au moins 5 ans avant de prendre une décision définitive quant à leur engagement. Elles ont 5 ans pour décider si c'est vraiment ce qu'elles veulent et elles peuvent partir du jour au lendemain et quitter les ordres et quitter leur uniforme. Plusz une sœur ne risque pas sa vie si quelques mèches de cheveux dépassent de son voile. Il est d'ailleurs assez courant pour les sœurs de porter leur voile en laissant voir la racine de leurs cheveux. Du moins pour les sœurs catholiques, ce n'est pas forcément le cas des sœurs orthodoxes. Les femmes musulmanes aussi pratiquantes soit elles ne sont pas des membres du clergé, contrairement aux sœurs catholiques. Ce ne sont pas des imams qui portent un habit de travail, on pourrait presque dire au même titre que les moines, les sœurs, les rabbins, les prêtres bouddhistes ainsi de suite ou les prêtres hindous. Et je rajoute aussi qu'il n'y a pas très longtemps il y a un influenceur islamiste vivant au Royaume-Uni qui s'est fait remarquer en faisant participer sa femme avec une ardoise décollée. On filmait de dos intégralement voilés et gantés. Pour lui, même la voix de sa femme c'est de l'impudeur. Le fait que sa femme parle à une caméra même si elle parle en étant de dos intégralement voilés et gantés, c'est un problème pour lui. Et donc je pense que là c'est un exemple assez criant de l'outil de domination sur la femme qui est le voie islamique. Islamique ou Burkhat, j'adore, vous appellerez ça par la définition que vous voulez. Petite parenthèse aussi par rapport à l'obsession des islamistes pour les blanches converties intégralement voilées. Je parle des converties TikTok, je ne parle pas des gens qui ont pris des années de réflexion avant d'effectuer une conversion. Là je parle du cas bien précis dont ces blanches sont considérées comme des prises de guerre ultimes car ce sont les plus visibles, ce sont des preuves de leur conquête du territoire, du peuple et de la culture autochtone. Donc par rapport à ça mon analyse c'est qu'il y a une obsession typiquement féminine pour l'attention et la validation sociale et le fait de se convertir comme ça du jour au lendemain au salafisme donne un accès très rapide à une validation sociale plus particulièrement des hommes et c'est plus facile de se distinguer par ça plutôt que par une personnalité ou un talent particulier ou c'est une image de la vertu qu'on projette sans avoir à prouver une quelconque vertu morale au final. Ne serait-ce qu'un vêtement qui a prouvé une supposée vertu. Donc par rapport à des politiques aussi qui tournent autour de ce problème-là moi je trouve qu'il y a une grosse problématique avec le clientélisme des gouvernements élus et des institutions non élues en Occident. On arrive à un stade où le client salafiste est roi et ce roi est très exigeant il a tout son temps et il faut se plier au moindre de ses caprices au risque de subir des répercussions voire des formes de persécutions voire des persécutions. Carrément je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots à ce sujet j'en ai marre qu'on parle juste d'insécurité de fait d'actualité il faut mettre des mots sur les problèmes que l'on rencontre et nous faisons face à des vagues de persécutions raciales, ethniques et religieuses en Occident. Depuis peut-être une dizaine d'années mais là certains ont décidé de mettre un très gros coup d'accélérateur et on ne laissera pas faire. Et c'est au nom de ce clientélisme-là que ces gouvernements ont fermé les yeux sur les réseaux pédophiles pakistanais en Angleterre l'excision des fillettes et les mariages forcés souvent consanguins qui sont de véritables menaces pour la santé publique toujours en Angleterre. Ces problématiques-là sont extrêmement graves qui trouvent des fillettes vulnérables que ce qu'elles soient d'ailleurs d'obédience musulmane ou pas parce que les jeunes filles des réseaux pédophiles étaient principalement des jeunes britanniques. Donc voilà il y a un silence assourdissant autour de ces questions. L'Angleterre a effectué des campagnes contre l'excision pour essayer d'éduquer les gens. Je ne sais pas si ça a marché puisqu'il y a deux femmes qui ont fini par avoir des procès. Je ne sais pas si elles sont en prison mais par rapport au phénomène de l'excision il y a deux personnes qui ont eu des procès. Ça dit un peu la mollesse des gouvernements par rapport à ces gens-là. Dans l'esprit il faut bien comprendre que dans le logiciel idéologique des salafistes le voile c'est un peu une sorte d'outil magique de protection contre les agressions. En fait on renverse l'accusation qui permet de justifier les persécutions contre les femmes pas assez ou mal voilées et le curseur se déplace à l'infini. Vous pouvez porter votre voile on vous reprochera d'avoir vos mains de porter vos mains non gantées après on vous reprochera qu'on voit votre visage après on vous reprochera qu'on voit trop vos yeux ou qu'on voit trop vos formes ça ne s'arrête jamais en fait. Et selon la logique qui nous est présentée il ne devrait pas y avoir aucune agression dans le monde musulman et où toutes les femmes sont voilées il me semble-t-il que c'est tout le contraire il y a d'ailleurs de nombreux témoignages d'agressions sexuelles voire de viol lors du pèlerinage du âge si vous connaissez un peu l'acaba hommes et femmes croyants font le tour de l'acaba et ils ont un vêtement spécial qu'ils découvrent intégralement ça n'empêche pas les femmes y compris accompagnées de leur mari de se faire tripoter par leur chère leur chère corrélégionnaire tout ça pour dire que ce voile encore une fois redevient une excuse parfaite pour molester les femmes en toute occasion les recousser complètement de la sphère publique et les reléguer exclusivement aux domestiques par domestique j'entends le sens un peu le plus dégradant du terme parce qu'en soi ce n'est pas forcément péjoratif la sphère domestique et par rapport à cela je ne vais pas vous m'étaler sur les versets du Coran qui partent du voile cependant j'ai lu le Coran quand j'étais au lycée donc quand j'avais 15 ans et ce qui m'avait choqué c'était le verset qui permet de justifier les violences conjugales et qui dit si vous craignez la désobéissance de vos femmes frappez-les ou selon les traductions puis sceller ou battez-les la plupart des gens sont choqués par le frappez-les moi ce qui me choque c'est si vous craignez la désobéissance donc en fait il n'y a pas besoin de preuve c'est si vous avez un sentiment de crainte par rapport à l'hypothétique des obéissances d'une de vos femmes vous avez le droit de les molester physiquement donc là on est vraiment sur de la présomption de culpabilité qui permet de justifier une punition des châtiments corporels directement donc voilà pour terminer je voudrais dire que malgré les apparences l'islamisme commence à perdre du terrain en Occident les nouveaux arrivants malgré tout sont quand même attirés par les libertés offertes par l'Occident comprennent qu'il est dans leur intérêt de s'intégrer à la société occidentale c'est d'ailleurs pour ça il y a autant de prosélytisme sur l'Internet c'est que ces salafistes-là essayent de ramener les gens dans leur filet parce qu'ils auront tendance naturellement si eux ne s'occidentalisent pas au moins un petit peu les générations suivantes le feront on ne peut pas complètement vivre sous cloche ce n'est pas possible parce que ça vous fait passer autour d'énormément d'opportunités que l'Occident peut offrir particulièrement matériel par rapport à ça lors du Ramadan 2024 il y a beaucoup de profs britanniques qui ont témoigné que les élèves musulmans faisaient des allers-retours aux toilettes pendant les cours pour aller manger et boire en cachette parce qu'ils avaient peur de se faire maltraiter si jamais ils étaient vus par leurs camarades en train de manger et boire pendant Ramadan donc voilà c'est une preuve de plus que l'islamisme ne tient que par la coercition et la police des mœurs 2.0 sur TikTok et dans les cours de retrait tout ça mené par des imams salafistes plus recommandables donc voilà je termine juste avec un mot je voulais dire vraiment courage de nos compatriotes aux victimes et proches de victimes de ces actes-là qui sont dits des incidents mais qui peuvent aller jusqu'aux assassinats prémédités aux actes de tortue de barbarie bref j'en passe je ne dis pas ça pour faire de la caricature j'ai des noms bien précis en tête je ne vais pas les citer pour pas qu'on soit accusé de récupération politique mais voilà c'est pour ça que je le fais c'est aussi pour dire courage aux musulmans assimilés aux apostas aux laïcs aux personnes issues d'immigration qui sont occidentalisées et qui parfois peuvent malgré eux subir des répercussions par rapport à ces comportements que je dénonce aussi il est temps d'en finir avec le défaitisme à droite ce n'est jamais trop tard pour rejoindre le combat et je dirais que c'est au contraire dans les dernières batailles qu'on a besoin de rassembler toutes nos forces pour prendre la relève de ceux qui sont battus avant nous pendant des années voire des décennies arrêtez de dire c'est foutu vous ne pouvez pas dire ça c'est trop lâche c'est beaucoup trop lâche de faire ça donc on a tous compris à ce point-là que la réponse 100% politique est largement insuffisante mais voilà vous ne servez pas de ça comme excuse pour rester passif s'il vous plaît à ce propos donc chacun est libre de prendre le niveau de risque qu'il est prêt à prendre de se battre à visage découvert ou pas ne restez pas les bras croisés et ne balayez pas les menaces contre notre civilisation d'un revers de la main car elle ne mérite pas que ses enfants l'abandonnent lâchement donc nous vaincrons honnêtement et il faut y croire la France et l'Occident se sont relevés de bien des malheurs donc nous devons rester unis dans ce combat et nous devons voir la vérité en face c'est très important je remercie Maudin de m'avoir laissé prendre la parole et je vous souhaite à tous une très bonne journée bye bye